Donc, les maladies de l'étemarine On va faire une fois la tête à deux points. On va faire un peu plus de ce qui nous faisons ici. On va faire un peu plus de sens du mouvement. Donc, pour étudier S1, on va choisir un repère O1 X1. Pour étudier S2, on va choisir O2 X2. Pour étudier la poulie, on va choisir la tête à deux points. Donc, on va choisir la tête à deux points. Avant de choisir la tête à deux points, il faut que les proches, nous déc debe mais le上, こうстраient ceci par qu'on vient. Je deux points d'étudier dans une moyenneENS. Là-bas, et vous Körperz laicalité. Det nevoie la même эта haiti, en plus la pojarité. Mais, ceci par exemple de la po aucun spontant continue. Pour sake, j'existe une distance. En cette distance, on s'appelle S1. Quand toe outra, on s'appelle S2 habitait en plus. Et une autre chose qui est la même chose. Et après, la dernière chose qui est la même chose qui est S2. Comme S2 n'est pas S1. Nous allons nous faire de l'un des angles. Il y a même angle. Si on a même angle, la theta 1 est la theta 2. Nous avons dit A, c'est la première chose. S est R theta. V est R theta point A. Nous allons travailler avec A tangent. Nous allons travailler avec A tangent. Nous allons travailler avec A. A, c'est la première chose que 0. C'est R theta 2. Nous avons la theta qui est la theta. Il y a la S1 sur R1. Il y a la S2 sur R2. Nous allons travailler avec V1 sur R1. Elle est V2 sur R2. Et nous allons travailler avec A1 sur R1. C'est A2 sur R2. Nous allons essayer de faire ça. C'est A1 sur R theta 2. Et A2 sur R2 theta 2. Donc, nous allons travailler avec A. Nous allons travailler avec A theta 2. Nous allons commencer par l'étude de la poulie. La poulie. Les forces A1. Nous avons l'étude de la poulie. Il y a la poulie. Il y a la poulie. Il y a la force A1. Il y a la réaction d'expression. Il y a l'axe. Il y a R D. Il y a T1. Il y a T1 et T2. c'est les tensions de fibres on fait le point la deuxième loi de Newton c'est le principe fondamental le cas de rotation c'est le principe c'est le moment la somme des moments de force la somme de lp plus la somme de lr le moment par rapport à l'axe delta c'est la force à l'axe delta c'est le moment le moment de lt prime 1 plus le moment de lt prime 2 c'est le moment g delta donc j'attends un uniforme et nous allons dire N,2,r2 au carré le moment de lp c'est pas le moment de lp c'est comme p c'est pas le moment de lp c'est pas le moment de lp donc la distance entre l'axe c'est 0 r delta est pas là c'est pas le moment de lp Delta, le moment A0, le moment T1, nous avons le sens ici, T1 nous avons besoin de l'autre côté Nous avons le sens, donc c'est un moins T1 fois la distance entre la direction T1 ou le centre qui est R1 Plus le moment T2, T'2, T'2, il y a T2, T'1, T'1, T'2, R2 égale à G delta, T'2 point Nous avons le sens, T'1 est T'2, T'1 est T'1, le fil est inextensible sans masse, nous avons besoin de T'2 Donc nous avons le sens, il y a moins T1 fois R1 plus T2 fois R2 égale à G delta, T'2 point C'est la relation entre l'outil et l'outil et l'outil et l'outil et l'outil Donc c'est T1 et T2, nous avons besoin de l'outil Nous allons calculer T'1, nous allons calculer T1, nous allons calculer T1, nous allons calculer l'outil de l'outil Donc nous allons mettre cette relation à l'outil, pour terminer l'outil, parce que nous avons un espace où nous avons eu l'outil Nous allons faire l'outil de l'outil de l'outil de l'outil T2 R2 moins T1 R1 égale à G delta t2 point Nous allons沿ure la relation à 0 et la relation à 2ème Vous 沒有z呢 ? Nous allons avant d' Namen, du nom, je n'ai pas luz Nous les n' самой voutil de l'outil. Nous allons calculer T1 Nous allons mettre de l'outil de l'outil On y avoir du système étudié pour l'outil, il y a S1 les forces qui sont S1 qui sont trois forces qui sont loupés qui sont P1 qui sont la réaction qui est le plan incliné par rapport à l'horizontal dans l'angle alpha qui sont R qui sont R et qui sont R ou les rayons qui sont R sont R qui sont R et qui sont R ou qui sont la tension de fil qui est T1 qui est T1 qui est T1 donc le bilan de force le bilan de force est là la deuxième loi de l'Ordre c'est P1 plus R1 plus T1 en victor sans victoriel égal à M1 A1 projection sur la OX on va s'appelle O1 X1 on va prendre le mouvement ici on va prendre O1 X1 et on va s'attendre à la fin qui est T1 et P est négatif positif négatif donc P1 est M1 G sin alpha R est perpendiculaire plus T1 égal à M1 A1 c'est T1 c'est T1 c'est T1 c'est T2 C'est M1. C'est A1. A1 est Rθ2. A1 est R1θ2. A1 est R1θ2. A1 est R1θ2. Jθ. C'est R1. C'est R1. A1 est R1θ2. A1 R2. A1 Grising seni alpha. C'est A1. C'est R2. J'ai nous trouver. Cette étude en S2. A Système étude en S2. Le전 de la force a laRL. Vous n'avez 넘 moves ici. On sépare le plus pieux de O2. On en säpare, on sépare aux parcs Autocatalision X2. voilà les forces a laRL. C'est P2 P2 C'est le point de la corde C'est T2, c'est la tension de fil Deuxième loi d'yauton C'est P2 plus T2 Egal à M2 A2 Projektsion souvent OX2 C'est P2, c'est P2 C'est P2, c'est P2 C'est P2, c'est P2 C'est P2, c'est P2 P2, c'est M2 A2 P2, c'est M2G T2, c'est la tension de fil C'est M2, A2, c'est A2 A2, c'est R2, c'est R2 C'est T2, c'est M2G T2, c'est M2G G-A2 M2G-A2 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 T1, c'est M1 M2G-A2 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 M1-A2 M1-A2 M2-A2 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 즈 fois R2. Et ici, M1, M1, G, sin alpha fois R1. Donc, theta deux points, égal. Et ici, on remet sur G ici. M2, R2, moins M1, R1, sin alpha. Et ici, on remet sur M1, R1 au carré, M2, R2 au carré, plus G, plus G delta, le moment donné. Et ici, on remet sur M2, R2. Et ici, on remet sur M2, R2, 시quée, R1, nous remet sur le bon obviamente. Ces deux points, on remet sur le positif. Si nous prenons le nom de positive, on remet sur le sens de rotation de agents, donc, nousoperons le nom des analytics enressant de